Hola, que tal, come on, come on Elvideu espagnoooool Mes chers dames, cette vidéo m'angoisse d'avance Souvenez-vous la dernière fois on a fait une vidéo sur un subreddit qui m'a stressé le cul C'est sûr j'ai des cheveux blancs maintenant J'en avais déjà, en plus d'une... Une magnifique implantation Cette vidéo, je vous le dis, elle a éveillé ma curiosité Genre j'ai fait le tour de tous les sports Ou de toutes les activités au sens plus large Qui sont un peu extrêmes, un peu sensationnelles Mais les humains, on est des dingues On est des ouf Ouais, je m'approprie le mérite de se cause faire des trucs comme ça et alors Ce qui a éveillé ma curiosité sur ce sujet là Plus particulièrement, c'est la fameuse vidéo dans la cavité Hardcore là, dans le subreddit Où c'est plein de tout petits conduits minuscules Où pour passer, t'es comme ça Enfin c'est... Je pense qu'il y a même pas besoin d'être claustrophobe Moi je suis pas claustrophobe et ça m'angoisse de fou C'est que là c'est au-delà de la claustrophobie là C'est la... c'est aimer se... se faire peur Suite à cette vidéo là, en particulier Je me suis renseigné beaucoup du coup sur la spéléologie Et c'est un game incroyable Et qui est très très grand, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de ça et tout Et ça m'intéresse de découvrir les passions des autres Même si je les comprends pas forcément, j'adore J'ai atterri aussi sur des histoires de plongeurs extrêmes Les plongeurs extrêmes c'est des gens qui plongent très profond dans l'eau Et bref, j'ai trouvé une histoire de spéléologue qui est folle Et une histoire de plongeur qui est folle Et aujourd'hui je vais vous raconter les deux parce que je trouve qu'elles sont folles Tout d'abord je vais vous raconter l'histoire de John Edward Jones Elle est horrible, elle fait partie de ces histoires où On s'est déjà imaginé que c'était arrivé Mais on s'est dit non, ça doit être des légendes, je pense que c'est jamais arrivé Si si, c'est arrivé John dès son enfance il va avec son frère Josh visiter des cavités souterraines Rapidement ils sont tous les deux pris d'affection pour cette activité Et en plus ils en font en étant enfant Ce qui est très pratique puisque c'est avant ta croissance Donc t'es petit, fin et tu passes partout Bref le temps passe, il passe beaucoup, on est en novembre 2009 John a maintenant 26 ans, il a une femme, il a un enfant Et il attend même un deuxième enfant Il est en vacances avec sa famille et des amis Et John il se dit putain ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit tour là de spéléologie dans des cavités souterraines Il se dit que ça peut être une bonne idée pour passer du temps avec ses amis et sa famille Et du coup il en trouve une qui n'est pas loin du tout Alors pour le moment rien de bizarre L'aspect léologie c'est un truc qui est très répandu Y'a des tas de cavités souterraines de toute taille qui existent Y'en a que des gens qui n'ont aucune expérience comme vous et moi Peuvent visiter sans mettre leur vie en danger Fin bref, c'est pas forcément un truc qui est dangereux à faire Mais John il est habitué Et lui il aime bien un peu les trucs très étroits Un peu chaud à explorer C'est vraiment ça sa passion Maintenant je vais vous parler de la Nuty Pouty Cave Qu'est-ce que c'est ? C'est une très grande cavité souterraine avec plein de conduits qui vont dans tous les sens Y'a carrément une map Les conduits portent des noms On voit clairement sur la map s'ils sont durs ou pas à passer Ce qui est fou avec la Nuty Pouty Cave C'est qu'il y en a pour tout le monde à l'intérieur Ca veut dire que quelqu'un de novice peut se retrouver dans un passage Réservé aux gens expérimentés sans trop s'en rendre compte Du coup en seulement quelques années Y'a eu 10 sauvetages organisés Pour venir en aide à des personnes étant restées bloquées à l'intérieur D'ailleurs en 2006 suite à une suite d'incidents Les autorités décident de fermer l'endroit Avant de le réouvrir 3 ans après en 2009 Et de réguler les visites On est le 24 novembre 2009 Et John décide de se rendre là-bas Avec tout un groupe d'amis et des membres de sa famille Dont son frère Josh Après une heure d'exploration John tombe face à une cavité très étroite Qu'il suppose être un passage qui s'appelle le Burst Canal Il est indiqué sur la map Et c'est un passage réservé aux gens qui sont assez expérimentés justement Puisqu'il est très étroit Il tend les bras et commence peu à peu à s'enfoncer dans le passage Après quelques secondes John se retrouve bloqué Il n'arrive plus du tout à bouger Et il est coincé dans une cavité qui fait 45 cm de large Pour 25 cm de haut C'est extrêmement étroit Il faut savoir que dans ce genre d'endroit En fait t'as des espaces beaucoup moins étroits Que celui dans lequel John se trouve actuellement Sauf qu'ils sont reliés entre eux par des passages très étroits Donc John naturellement il se dit Bon je vais forcer Je vais essayer d'aller plus loin Comme ça je vais atterrir dans un endroit un peu plus large Et puis ensuite sur le retour ça devrait mieux se passer Pour ce faire il décide d'expirer le plus possible Et de retenir sa respiration Pour que sa cage thoracique se rétrécisse Grâce à cette technique il arrive à légèrement avancer Sauf qu'en reprenant son souffle Sa cage thoracique s'élargit de nouveau Et là il se retrouve définitivement bloqué Et là John comprend quelque chose qui fait vraiment chier Il n'est pas du tout dans le Burst Canal Il est dans un tout petit conduit qui est juste à côté Et qui est en fait une impasse Etant bloqué naturellement il appelle son frère à l'aide Qui le rejoint rapidement Josh voit les pieds de son frère dépasser d'une cavité Qui est non pas à l'horizontale mais à la verticale C'est à dire que John a la tête vers le bas Josh aide son frère et il lui prend les pieds Et les tire vers le haut Ça va soulever John de quelques centimètres Et il va réussir à mettre ses bras en arrière Et à s'appuyer contre les parois pour essayer de remonter Malheureusement dans la manipulation Josh relâche John Qui s'enfonce un peu plus loin qu'il ne l'était déjà Cette fois les bras en arrière contre son corps Il est complètement bloqué Et Josh a beau tirer sur ses jambes Il ne se passe rien John lui demande alors de se rendre à la surface Pour aller chercher les secours Et le sortir de là La première secouriste à arriver sur les lieux S'appelle Suzy Motola Et elle arrive sur les lieux Au niveau des pieds de John Trois heures et demie après C'est long trois heures et demie coincé dans une cavité En arrivant elle se présente à John Et John la supplie de l'aider à sortir de là Parce qu'il n'en peut plus Suzy le rassure Et lui promet qu'il finira la journée à la surface Et que ce sera plus qu'un mauvais souvenir En revanche il y a un truc que Suzy elle dit pas C'est qu'elle est très inquiète De la position dans laquelle est coincé John Le corps humain n'est pas fait pour fonctionner la tête à l'envers Ce qui fait que John a en gros 24 heures devant lui Avant de s'évanouir et de décéder Des suites de l'accumulation de sang dans sa tête Et de toxines dans le sang Suzy va travailler d'arrache-pied Avec plus de 100 secouristes Qui se sont rendus sur les lieux Et dans la cavité Pour mettre en place un système Pour sortir John de là Ce qu'ils vont faire c'est assez fou C'est qu'ils vont percer des trous dans la paroi rocheuse Pour y mettre des poulies Et monter tout un système avec une corde Qui permettrait de tirer John très fort Dans une bonne direction Et le sortir du trou Après plusieurs heures Toutes les poulies sont posées Toutes les cordes sont sur les poulies Ils comptent jusqu'à 3 Et ils tirent de toute leur force Sur le bout de la corde Mais ils font face à un imprévu L'une des poulies cède et tombe Et c'est pas qu'ils ont mal travaillé C'est que les murs de cette cavité Contiennent énormément d'argile fragile Du coup c'est hyper dur de fixer un truc dans la roche Et qu'il reste fixé si on tire dessus John respire de plus en plus fort Il est complètement en panique Les sans-secouristes continuent de tenter Le tout pour le tout pour sortir John de là Mais malheureusement Après 27 heures de travail John s'évanouit Et succombe de ses blessures Après cet incident La Nutty Putty Cave A été scellée au béton Et le corps de John Repose toujours à l'intérieur Dans cette fameuse cavité Qu'il a pris pour le Burst Canal Mais qui était en fait Un cul-de-sac beaucoup trop étroit Pour passer au travers Voilà l'histoire de John En fait ce qui est horrible C'est qu'il lui est vraiment arrivé L'un de mes cauchemars Mes plus grands cauchemars De rester bloqué dans un truc Et que personne n'arrive à me débloquer Et que je décède C'est pas un truc expéditif Où tu tombes sur la tête Et on n'en parle plus C'est tu es coincé Tu es seul De l'autre côté de toi Il y a des gens qui s'est tédé Tu peux même pas les voir Toi t'es dans le noir Tout seul Avec juste ta tête contre un caillou Et tu peux rien faire A part compter sur les gens Qui sont là pour t'aider Son histoire à John Elle est touchante Parce qu'il a vraiment eu pas de chance En fait Déjà il confond un passage connu du truc Par un cul-de-sac inexploré Et beaucoup trop étroit pour être exploré Et ensuite il a fait sa manipulation Avec sa cage thoracique Qu'il a un peu trop enfoncé Et qu'il a complètement baisé Parce que ça l'a mis dans un angle Où les secouristes pouvaient rien faire C'est terrible En vrai il y a très peu de gens En spéléologie Qui sont décédés En restant coincés Mais ça reste une pratique Qui à haut niveau Est extrêmement dangereuse Et John il en a payé le prix fort C'est terrible Bref voilà Cette histoire c'est juste pour justifier Un peu la pression que j'ai eu Face à cette vidéo La dernière fois là C'est totalement justifié Et tous ceux qui n'auraient ressenti Que vous êtes des monstres D'accord Ou vous avez un poil plus de courage Ok Messieurs dames Maintenant je vais vous raconter Une deuxième histoire Qui est incroyable C'est celle d'un plongeur David Shaw Alors vous le savez Et j'ai découvert en même temps Que pas mal de gens parmi vous J'ai la thalasophobie Thalasophobie c'est quand t'es dans l'eau Et que tu vois pas ce qu'il y a Parce que l'eau n'est pas du tout transparente Et du coup tu as très peur Cette thalasophobie fait qu'à l'été 2019 Je suis allé faire de la plongée Dans la mer J'ai fait le baptême classique Pas une formation dingue Donc je suis descendu juste à 12 mètres Mais ça m'a vachement réconcilié En fait avec ma peur des fonds marins Et de ce qu'il peut y avoir dans la mer J'ai plongé dans une eau claire Et j'ai enfin vu ce qu'il y avait Et je me suis dit Putain mais en fait j'ai trop peur pour rien Ça suffit J'en ai marre d'avoir peur pour rien Avant de vous parler de l'histoire de David Shaw Qui est incroyable Il faut donc que je vous parle De ce que c'est que la plongée en profondeur La vraie profondeur En gros dans la communauté des plongeurs Il y a certaines personnes Qui sont des plongeurs en eau profonde C'est une communauté qui est minuscule Et ils sont genre une douzaine sur la planète En gros c'est des gens qui veulent repousser les limites humaines En allant toujours plus profond Je sais pas de quand datent mes chiffres exactement Ils datent peut-être de quelques années Et entre temps il y a des gens qui ont commis cet exploit encore et encore Mais j'ai checké un peu partout Et en fait il y a que 7 personnes Qui ont plongé en dessous de 250 mètres de profondeur C'est à dire qu'il y a plus de mecs Qui sont allés sur la lune Que de mecs qui sont allés en dessous de 250 mètres dans la mer C'est incroyable Sans compter évidemment tous ceux qui sont allés en sous-marin Là je parle vraiment que de ceux qui ont plongé avec des bouteilles Pour ceux qui connaissent pas la plongée Les contraintes que ça implique Je vais vous donner 2-3 petites infos Comme ça vous les prenez Vous les mettez sous la dent Et on passe à l'histoire de David Shaw En gros les êtres humains On est capable de faire des équipements Qui peuvent aller très profond Mais ils ne garantissent en rien Le fait que ton corps va résister à ces profondeurs Déjà quand tu plonges à des profondeurs comme ça Ta visibilité elle est hyper réduite Parce qu'il fait noir Alors évidemment t'as une lampe pour t'éclairer Mais il y a un réel risque que tu te perdes Ou que tu restes bloqué En plus de ça pour pouvoir respirer sous l'eau On emmène avec nous des bouteilles de gaz Et dans ces bouteilles il y a un mélange de 3 gaz Qu'on appelle Trimix Il y a de l'hélium De l'azote Et de l'oxygène évidemment Le problème c'est que ce mélange de gaz Sur lequel repose ta survie Il peut te tuer tout simplement Déjà plus t'es en profondeur Plus l'azote agit comme un narcotique En gros plus t'es bourré Ce qui est parfaitement injuste Puisque plus tu vas profond Plus t'es en danger Mais plus tu perds la tête Et t'es moins capable de prendre des décisions L'hélium qu'il y a dans ce mélange de gaz Lui il peut provoquer des crises de nerfs Et ensuite si tu respires pas profondément Et calmement Le dioxyde de carbone il s'accumule dans ton organisme Et tu peux t'évanouir Et donc te noyer Et enfin le risque majeur Quand tu fais de la plongée Vous le connaissez tous probablement C'est l'accident de décompression En gros quand tu fais de la plongée Plus t'es profond Plus la pression est élevée Du coup pour éviter un accident de décompression Selon la profondeur à laquelle est allé un plongeur Il doit respecter tout un tas de paliers de décompression C'est à dire rester à certaines profondeurs Un certain temps Avant de rejoindre la prochaine profondeur Du coup les mecs qui descendent à 240 mètres Leur palier de décompression C'est des heures qu'ils doivent attendre C'est énorme je savais pas qu'il y avait autant de temps d'attente Pour pouvoir remonter Dites vous que c'est tellement long Que sur ce genre d'expédition Le long de la ligne guide Qui est une ligne placée à la verticale Qui te sert de repère Ils attachent des paniers Avec dedans de la bouffe et de l'eau Comme ça quand le gars doit attendre 2h30 à 30 mètres de profondeur Il peut se taper son petit wix tranquillement Faut savoir qu'il y a deux systèmes pour faire de la plongée Et ça a son importance Puisque Shaw utilise le système que vous et moi on connait pas Il y a les bouteilles hyper bar classiques C'est les bouteilles que vous allez utiliser vous Si vous faites un baptême de plongée Là dans les semaines à venir En gros c'est un système ouvert C'est à dire que quand t'inspires T'inspires ce qu'il y a dans la bouteille Quand t'expires ça part dans l'eau Donc ça fait des bulles qui partent dans l'eau Tout est automatique T'as déjà de quoi survivre dans la bouteille Y'a rien à surveiller niveau dosage Le deuxième système que je connaissais pas Et que je trouve fou Ça s'appelle le recycleur Le recycleur c'est un système qui peut être à circuit fermé C'est à dire que tu relâches jamais d'air dans l'eau Y'a jamais de bulles L'avantage du coup c'est que t'as besoin de moins de bouteilles de gaz Puisque tu recycles l'oxygène que tu rejettes Bref ça c'est le haut niveau Vous et moi on recyclera jamais notre oxygène sous l'eau On prend les bouteilles classiques Et franchement pour aller à 12 mètres Elles nous vont très bien David Shaw c'est un fan de plongée Et lui ce qu'il veut c'est péter des records En octobre 2004 Il décide d'aller plonger dans le Bosmansgat Elle est située en Afrique du Sud Et c'est la plus grosse grotte d'eau douce Jamais découverte Puisqu'elle fait 280 mètres de profondeur Le mec qui est allé le plus profond à cet endroit là C'est Nuno Gomez 8 ans auparavant en 1996 Et il est descendu à 283 mètres de profondeur L'objectif de David Shaw il est simple C'est de niquer le record de Nuno Qu'on soit honnête il veut juste niquer les autres Bref Shaw s'est bien préparé Ce jour là il descend Et il touche le fond de la cavité Il est à 270 mètres Et il se détache de la ligne guide Pour explorer un peu les environs Faut savoir que chaque minute qu'il passe à cette profondeur Lui oblige une heure de décompression en plus Quand il va vouloir remonter à la surface Shaw nage Il balaye sa lumière de gauche à droite Et là il tombe sur un corps Et il n'y a pas 36 mecs qui sont décédés ici Donc il sait très bien à qui est ce corps C'est celui de Deon Dreyer C'est un nageur qui avait la vingtaine Et qui s'est évanoui 10 ans plus tôt A la même profondeur que celle où Shaw est actuellement Le corps est squelettique Mais Deon porte toujours sa tenue de plongée Il a toujours son masque de plongée Et il a toujours ses bouteilles avec lui Shaw met ses bras autour de la dépouille Il essaie de la soulever Sauf qu'elle est complètement attachée à la boue 10 heures plus tard Shaw est de retour à la surface Il a réussi sa mission Il est allé plus profond que personne ne l'ait jamais été ici Et il regarde son pote Shirley Et lui dit j'ai trouvé le corps de Deon On va aller le chercher et le sortir de là Wouh ! Nouvel objectif ! Il est accro au record Vous savez il y a cette tradition entre guillemets Où quand quelqu'un décède Bah il faut ramener le corps à la famille Et là Shaw il est exactement dans ce derrière là Il se dit je veux être le héros Qui ramène à des parents Le corps de leur fils décédé il y a 10 ans Bref Shaw et Shirley vont bosser pendant des mois Sur ce qu'ils vont appeler The Big Dive Pour transporter le corps Shaw décide que la meilleure solution C'est de le mettre dans un sac mortuaire Qu'il confectionne lui-même Sinon il risque de se disloquer Et ça rendra l'acte beaucoup moins héroïque Tu ramènes pas un corps s'il manque les jambes quoi Enfin ça fait chier C'est Shirley qui met au point le plan de plongée Et il est parfaitement orchestré Faut savoir que quand tu plonges à des profondeurs comme ça Ça rigole zéro La plongée durera 12 heures A cause des paliers de décompression Tout au long de la ligne guide Se trouveront 7 plongeurs de soutien Dont Shirley Ils sont là pour aider Shaw en cas de difficulté Et pour se passer l'un à l'autre Le sac mortuaire dans lequel est censé se trouver la dépouille de Deon Il place 35 bouteilles de gaz d'appoint C'est assez pour que lui, Shaw et même certains plongeurs de soutien Puissent survivre en cas de panne totale d'un recycleur Bref Tout est prêt Et Shaw est déterminé à marquer l'histoire Il est tellement déter Qu'il appelle un réalisateur de films Et qu'il lui dit Frérot on va marquer l'histoire Tu devrais faire un documentaire sur nous Il met au point un boîtier de caméra Capable de résister à des grandes profondeurs Et ce boîtier sera fixé à la tête de Shaw Le jour de son exploit La veille de l'expédition Shirley demande quand même à son ami S'il souhaite qu'il descende les dés Si jamais il voit qu'il est dans le mal Shaw lui répond oui Mais uniquement s'il lui fait signe de descendre On est le jour J Il est 6h13 La caméra tourne Shaw serre la main de Shirley Et lui dit A dans 20 minutes Et saute à l'eau 11 minutes plus tard Shaw touche le fond du boss Mansgat Il se met à suivre la ligne secondaire Qu'il avait mis en place Lors de leur première plongée Et qu'il l'amène comme prévu Face au corps de Deon A la surface 2 minutes plus tard Shirley reçoit le signal Et se met en route pour rejoindre Shaw A son point de rendez-vous A 221 mètres de profondeur Shirley approche les 152 mètres Et aperçoit la lampe de Shaw En baissant les yeux Sauf qu'il y a un petit souci La lampe ne bouge pas Shirley comprend tout de suite Que quelque chose ne va pas Il garde son calme Et attend le signal de Shaw Pour venir l'aider Mais le signal ne vient pas Arrivé à 243 mètres de profondeur Shirley entend un craquement léger Et net sur son avant-bras Il baisse les yeux Et il constate que son contrôleur numérique Vient de céder sous la pression Il comprend donc que s'il descend Rejoint Shaw C'est pour l'éternité Il commence alors sa remontée Qui va durer 10 heures Après plusieurs minutes Il regarde vers le bas Et il constate que la lumière de Shaw Est maintenant éteinte Quelques heures plus tard Shirley atteint le plafond de la chambre A 50 mètres de profondeur Mais il commence à se sentir faible Shirley ne le sait pas encore Mais il est remonté trop vite Par conséquent Une bulle d'hélium S'est formée dans son oreille interne Il n'a donc plus aucun équilibre Sa vision commence à s'obscurcir Et il a alors un réflexe Qui va lui sauver la vie Il attrape la ligne guide Et s'y rattache Si Shirley n'avait pas réussi A la rattraper ce jour là Il se serait évanoui Et il se serait noyé Shirley sort de l'eau Très mal en point Il tient pas debout Il a des pertes de mémoire Il a des discours incohérents Bref c'est la merde Il lui a fallu un mois Avant de pouvoir Penser clairement de nouveau Et qu'il puisse être 100% lucide Alors qu'est-ce qui s'est passé Pour Shaw Et ben déjà Il a réussi sa mission En fait Shaw Il avait attaché Déon A la ligne de la caverne Qui était elle-même Attachée à la ligne guide Du coup quand les plongeurs Sont revenus plusieurs jours après Pour faire remonter la ligne guide Et toutes les bouteilles Qui étaient attachées A l'aide de flotteurs Et ben ils ont aussi fait remonter Le corps de Déon Ainsi que le corps de Shaw Qui était lui aussi Accroché à la ligne de la caverne On se pose donc tous une question Pourquoi Shaw N'est pas remonté Qu'est-ce qui s'est passé Et ben écoutez On le sait Grâce à la caméra Qu'il avait sur la tête Sur ces images On le voit s'approcher du corps de Déon Sauf qu'il est pas du tout Coincé dans la boue Comme la foi d'avant Cette fois Il flotte Dans tous les scénarios prévus Personne n'avait imaginé Que le corps de Déon Puisse flotter Et s'être libéré De la boue Sur les images On entend Déon respirer Et on voit que face à cette surprise Il augmente sans faire exprès Son rythme respiratoire Après 5 minutes de manipulation Qui ne mène à rien Il décide de retourner Vers la ligne guide Sauf que ce jour là Sa lampe de poche Habituellement fixée A son casque Était en fait dans sa main Et reliée à lui Par une corde Et la corde de la lampe S'est emmêlée A la ligne de la caverne Du coup Shaw Ne pouvait plus avancer Vers la ligne guide Et dans son désespoir On le voit sortir une paire de ciseaux Et essayer de couper la corde Mais il échoue Et s'évanouit A cause de son rythme respiratoire C'est beau parce qu'il aura quand même Réussi sa mission Qui a été de ramener le corps de Déon A ses parents A la surface Sauf qu'il en est mort Du coup ça a vachement fait débat Dans la communauté des plongeurs extrêmes Et beaucoup de gens disaient Que ça valait pas le coup De se mettre en danger A ce point Pour ramener un corps A leurs parents Voilà C'était l'histoire un peu glauque De deux amis aventuriers Et fans de sport extrême J'espère que ça vous aura plu En tout cas j'ai appris Trop de trucs Surtout sur la partie plongée Et ces deux histoires Qui étaient très longues Surtout celle de David Mais je sais pas J'ai été vachement pris par ce truc là Et je vous dis la vérité J'ai envie d'aller faire de la plongée A 12 mètres Evidemment Pas à 280 Si ça vous a plu Dites le moi Et je ferai d'autres trucs Sur des histoires de gens Un peu improbables comme ça Qui se finissent pas forcément Par une fin tragique Comme là Mais je sais pas J'aime bien raconter des histoires Et pourquoi m'en tenir au thread horreur Je ne sais pas J'avais adoré aussi raconter l'histoire De Anne Van Migren la dernière fois Et là voilà C'était David Cho Et John Edward Jones En tout cas on est tous calés en plongée maintenant On est tous très forts Ah les moniteurs de plongée Ils vont être choqués de notre savoir Je vous le dis Portez vous bien A très vite Merci d'avoir regardé